Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on vous présente un petit deck Bantrampe pour l'événement qui a lieu jusqu'au 26 septembre où vous pouvez farmer à l'infini de l'expérience Pourquoi ce deck ? Parce que vous le voyez il a fait 6-5 actuellement test qui s'avère très très fort contre les decks qu'on rencontre souvent dans l'événement donc au moment où on enregistre cette vidéo Et on vous présente également la nouvelle interface, vous l'avez déjà vue mais on la retouche un petit peu parce que les gens nous ont fait des feedbacks etc Les nouveautés, c'est qu'on voit maintenant toutes les cartes zoomées donc vous voyez la decklist déjà en plus grand comparé à l'autre fois et on peut zoomer vraiment sur toutes les cartes sans aucun problème et normalement vous voyez mieux les terrains etc Pour l'explication du deck ça sera plus fluide, plus neutre C'est vraiment très très propre, en plus vous avez à chaque fois l'effet de la carte On a pris en compte vos retours, Pierre-Louis a pris en compte vos retours surtout parce que je dois rendre à César ce qui est à César c'est lui qui a beaucoup travaillé pour trouver ce setup graphique pour moi parfait qu'on se le dise, il est vraiment très très bien On vous en avait présenté une première version, un premier G voilà là c'est la V2 Il y aura peut-être une V3 si vous avez de nouveau d'autres retours On a aussi pensé à séparer les terrains des wildcards rares parce qu'on nous a dit, nous on veut savoir le nombre de wildcards rares combien il y a de cartes jouables et combien il y a de terrains on a aussi pensé à faire ça, si vous avez d'autres améliorations il ne faut pas hésiter, c'est maintenant pour que peut-être à la sortie d'Eldreign on ait un setup définitif d'une qualité extrêmement supérieure comme le jambon Exactement, donc voilà vous voyez les wildcards rares le nombre en haut c'est les wildcards des cartes actives et le nombre en bas c'est le nombre de wildcards pour créer les landes voilà et quoi d'autre comme amélioration ? pour le fond on le changera sauf que là il y a encore le récif émergent et oui, donc c'est le bon fond et quelle bonne carte que ce soit Siffémergent donc on a l'excellente carte et en plus pour les bordures, vous nous avez fait des feedback aussi je l'échangerai si vous avez des idées encore une fois n'hésitez pas à le remettre moi j'ai lu tous les commentaires, enfin on a lu tous les commentaires j'ai essayé de prendre en compte le maximum et les améliorations viendront de toute façon petit à petit c'est ça, je vais en profiter aussi pour un petit moment pub vous savez qu'on est devenu sponsorisé officiellement par Magic Bazaar un énorme merci à eux, ça annonce beaucoup de belles choses pour nous et notamment vous avez le droit à un code promotionnel ValetPL en majuscule avec l'esperluette 2019 donc ValetPL 2019 sur votre première commande chez Magic Bazaar pour 10€ d'achat vous avez le droit à un booster et pour 50€ d'achat vous avez le droit à 3 boosters et il faut savoir que ce code marche sur l'entièreté de la boutique pas seulement pour du Magic donc ça peut être comme je l'ai déjà dit pour du jeu de société pour du Lego, pour du Magic pour des choses comme des deckbox ou quoi pour d'autres jeux de cartes aussi et ça marche aussi pour les précommandes donc si vous comptiez précommander du Throne of Eldraine ben voilà n'oubliez pas qu'il y a ce code ValetPL 2019 c'est important pour nous que vous ayez ce moyen de nous soutenir et c'est aussi une stat visuelle pour Magic Bazaar pour se rendre compte si leur sponsoring est intéressant avec nous donc voilà n'hésitez pas à l'utiliser merci énormément et merci à Magic Bazaar des bisous de nous sponsoriser bien évidemment on se retrouve pour l'événement Magic 2020 quel est cet événement un petit peu sur Magic Arena c'est un événement qui nous propose de jouer des decks seulement en rotation proof c'est à dire qu'ils n'utilisent pas les 4 plus anciennes extensions que sont Xalan, Rivanoff, Xalan, Dominaria et Magic 2019 et puis voilà c'est pour un petit peu augmenter votre expérience dans votre Mastery Pass si jamais il vous reste un petit peu des niveaux à grind on vous propose de faire 2 victoires d'affilée contre 200 d'XP c'est ça donc en gros un niveau équivaut à environ 10 victoires sans défaite c'est ça et pour parler un tout petit peu du méta qui commence à se dessiner de cet événement là il faut savoir que l'événement est disponible jusqu'au 26 septembre date de la sortie de Throne of Eldraine donc vous avez encore pas mal de jours pour farmer l'événement un peu plus de 2 semaines et arriver jusqu'au niveau 100 au moins au niveau 80 pour avoir le chat ailé les deux decks tiers 1 du méta un petit peu de cet événement sont Monorade Calamité et Golos Porte voilà, Deck Porte comme on s'en doutait et Golos est pas mal dans le deck aussi ce sont les deux decks qui marchent le mieux donc vous les avez sûrement vu chez tous les streamers il y a un article aussi sur Channel Fireball qui vous présente ces decks là nous on voulait un petit peu sortir du lot et vous présenter notre propre version et donc voilà on a ce deck là qui marche plutôt bien qui est une adaptation de Bantram on vous avait déjà dit dans la présentation de deck rotation proof que le deck était facilement rotation proof on compte vous le prouver ici le deck a fait 6-1 hier soir en stream donc c'était plutôt bien on a réussi à gagner 3 fois l'événement on fait 3 fois 2-0 et après on a fait 0-1 et puis voilà on va vous présenter ça on va pas non plus s'étendre parce que vous connaissez Bantram au joueur déjà que c'est un pack qu'on a déjà présenté qui est très fort la preuve en est que ça marche dans l'événement et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos etc de resituer un petit peu l'effet ouais bah on l'appelle ramp parce que c'est le fait d'accumuler du mana c'est à dire qu'on essaye d'optimiser son mana de la meilleure des manières pour pouvoir jouer des sorts puissants plus rapidement que la normale c'est à dire que le but étant par exemple de sortir des Nissa tour 3 ou tour 4 avec notre accélération des premiers tours on a 12 accélérateurs bien sûr sortir cette Nissa très rapidement qui elle va aussi optimiser encore plus notre mana c'est à dire nous donner beaucoup de mana pour pouvoir jouer ce qu'on appelle des spells puissants des powerplay donc des cartes puissantes ou alors des payoff des cartes dans lesquelles investir son mana telles que Hydrovoras, Hydroïd Krasis voilà pour les cartes les plus puissantes au delà de ça on a ce qu'on appelle un peu le liant et l'interaction donc dans le liant on a Trostani parce que ça fait gagner des PV que c'est très très bien dans cet événement qui est dominé par Mono Rouge Calamity bah on a 2 blockers de 2 Lifelink qui sont vraiment très très bons on a l'interaction avec 4 jointes aux détentions et notre ami Tolzimir parce qu'il fait aussi gagner des PV on voit que le deck est vraiment on l'a pensé pour cet événement là et pas en tant que deck de standard BO3 classique qui lui ne jouerait pas de Tolzimir Mendeck ou jouerait 4 adjointes et 4 Teferi là voilà Teferi ne brille pas autant que dans le standard actuel pour les choix de remplacement on a perdu Elf de la Noire du coup on a rajouté un mana et un Paisseur Arboricole parce qu'on a besoin d'avoir des terrains en main on a perdu une petite Hydroborace parce que bon il n'y a pas tant de decks créatures tels que Vampire dans le format tout simplement en fait il n'y en a pas c'est pas possible de jouer Vampire dans ce format là bah on perd les Vampire donc voilà il y a toujours la synergie élémentaire avec le Récif émergent et le Druid sans feuilles et la carte clé du format pour moi c'est un petit peu la carte de cet événement là parce qu'elle permet de casser la meilleure carte de Calamity qui est Calamity tout simplement elle permet de gagner 4 points de vie contre les decks rouges donc c'est aussi un upgrade supplémentaire et contre les decks portes elle permet de casser l'enchantement à 3 qui s'appelle Guild Summite je pense en anglais sommet de la guilde en français et qui est un enchantement extrêmement relou qui génère extrêmement de value quand vous jouez ce deck port et Golos c'est une créature artefactive n'est pas de bêtises et Golos se fait casser par Chevalière effectivement on l'a vu aussi lors des streams voilà pour être assez clair on a aussi remplacé les 4 bosquets sol pétales qui ne sont pas malheureusement rotation proof par 3 sables verdoyants et une forêt du coup la main à base reste quand même plutôt solide et j'ai hâte d'aller tester ça maintenant dans l'événement pas de side c'est du bébé on va être parti switch donc sur ce petit screen ici ouais juste là et voilà ah non tu t'étais trompé mais c'est pas accueil et puis on va partir en standard M2020 le but étant on l'a dit de faire 2 victoires d'affilée bon là si on ne les fait pas ce n'est pas grave mais c'est le but de cet événement allez on est parti hop là qu'est ce que tu penses de l'event est ce que c'est une bonne idée ou pas écoute tu sais ce que je pense des événements en général je ne fais pas forcément les événements c'est pas un truc qui m'intéresse ou quoi et je trouve celui-là très intéressant déjà parce qu'il laisse entrevoir ce qu'on pourra voir déjà le format parce qu'il laisse entrevoir ce qu'on pourra voir à la rotation qu'il a un vrai intérêt à grinder ton Mastery Pass et qu'il est plutôt cool il y a une méta qui se dessine tu vois c'est un peu compétitif tu vois c'est pas juste de l'événement un peu rigolo donc je valide quoi ok qu'est-ce que tu en penses toi bah je trouve que c'est très bien j'aurais aimé qu'il donne un peu plus d'expérience parce que quand même faire 2 win ah moi je la garde c'est pas assuré ah ouais tu gardes ? bah en vrai on a temple plus une draw donc on va avoir 2 cartes pour trouver un terrain dégagé faire druid sans feuille autour de 2 en plus tu ne commences pas donc effectivement je vais la tenter en tout cas ça se tente c'est vrai magnifique ça excuse moi je t'ai coupé du coup ouais qu'est-ce que tu penses de ce ouais je trouve qu'il aurait donné un petit peu plus d'expérience parce que si t'es là depuis le début et que tu vas jouer régulièrement ça va te permettre de compléter ton pass assez aisément entre guillemets par contre il va vraiment moi je sais que j'ai peu de temps de jeu même si je suis là depuis le début de l'événement et que j'ai les decks pour le farmer je vais quand même pas avoir énormément d'XP et là actuellement je crois que je suis niveau 65 quelque chose comme ça donc je sais que moi je ne serai pas niveau 100 avec cet événement non mais tu seras niveau 80 je pense je dois pouvoir monter niveau 80 à noter que oui les cartes que vous avez gagnées dans l'événement Brawl sont jouables voilà ce que je voulais dire aussi c'est sympa parce que ça permet d'avoir un autre aperçu de la méta parce qu'il y a quelques cartes comme ça Chevalier ou Ferry qui peuvent être sympas on va espérer trouver un land sur Récif émergent pour pouvoir jouer Tolzimir dès le tour d'après et on est payé et ça fait plaisir pourquoi tu n'as pas joué le Temple du Mystère d'abord ? tu peux avoir encore plus de chances de trouver un land ? oui c'est vrai effectivement du coup là j'en veux pas de ce land je crois pas on veut nos 5 manas et ça nous suffit alors si tu le gardais tu étais sûr de faire Tolzimir parce que là un Boons sur Récif ça joue pas d'interaction ce genre de deck là si jamais il a un Boons après c'est un nouveau format donc tu peux jamais être sûr de ce qu'il joue oui effectivement j'aime beaucoup la combo le Vandal Ferry écrivez-le ça marche bien Arsaurus Fly de toute façon tu top deck un autre land je crois qu'on va juste Tolzimir tuer laigle tuer laigle en plus rien ouais j'ai rencontré un ces decks là donc c'est un vrai deck du format qui existe si on prend contre-sorts on aura sûrement perdu la game malheureusement on est obligé de s'empaler et de jouer notre play pour gérer laigle ça passe alors là autre que contre-sorts il peut mettre plus de plus de ces créatures avec le vol qui ferait qu'on serait quand même pas bien effectivement mais on aurait au moins Tolzimir sur le bord on a une cloque à 6 bon là c'est très bien le petit chien en a eu le temps quand même on se prive pas et on aura Teferi pour Boonser cette Vandal Ferry le tour d'après tu mets un point ou il a des créatures flash il peut avoir des créatures flash tu as raison je crois que tu attaques pas tu as raison on va pas rentrer on va pas rentrer dans son jeu à ce ville parce que sinon on rentre à la maison typiquement je pense qu'il aurait bloqué le récit en tout cas moi à sa place je le bloque le récit 100% tu as entièrement raison et j'ai tu veux pas eu tu avais les ailes c'est très très beau je les ai eu hier soir justement je suis monté au niveau 80 grâce à cet événement là félicitations félicitations c'est le 6-0 6-0 les ailes instant je rappelle encore une fois n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau setup graphique etc ok ça marche plutôt pas mal son deck ouais soit après j'ai une vraie clock là attention attention je ne peux pas lui donner de nom cet adversaire à un nom que je ne maîtrise pas tu as deux tours donc si lui il te tue pas en deux tours est-ce qu'on nie ça une toute efférie déjà est-ce qu'on a la possibilité de je crois que oui parce qu'on fait ni ça on détape ça et en engageant land plus druides on fait efférie on boune ça tu peux ouais qu'est-ce que t'en penses ouais tu fais ni ça plus un t'attaques puis efférie faut voir après le nombre de contresorts à disposition je connais pas extrêmement bien les versions elle brillait bien là ça va du coup là on fait full attaque ouais ce qui met quand même 9 points si une m'abuse 6-7-8-9 ouais du coup on n'a pas de l'état d'un tour malheureusement dommage mais lui lui ne l'a pas non plus exactement après ça va vite on sait très bien ce que ça fait ça il a trouvé quand même tous ses écrivés c'est quand même assez coquin ce qu'il nous fait ça lui permet d'avoir une 4-5 fly franchement Vandal Ferry avec des piocheurs comme ça c'est dur je trouve qu'il est pas obligé de piocher comme ça si je puis me permettre elle t'es pas obligé du tout par contre là il se commite complètement et tu as le choix soit de gérer le royaume carcéral pour avoir un token avec Tolzimir et tuer ah non il est légende dame token que tu crées ouais ah non ça vaut pas le coup parce que sinon ça pouvait valoir le coup de remettre une bête gagner 3 points de vie tuer son marin spectral c'est vrai est-ce que là tu vas renvoyer le Vandal Ferry je vais peut-être d'abord piocher ma carte et on verra après ce qu'on fait avec et on va renvoyer effectivement le Vandal Ferry et ça devrait nous mettre devant dans cette course en fait qu'on est en train d'essayer de jouer en plus que là il va devoir aller tuer Tonté Ferry avec son marin spectral pour espérer continuer à avoir des contre-hub je suppose par contre on pioche tous les accélérateurs de notre deck on en a juste un peu marre on met quand même 5 points on les met tous 6 points ce qui nous donne le Vandal en deux tours et ça c'est vraiment intéressant ok bon on n'est pas trop trop mal je pense qu'elle est gagnée celle-là à voir ce qu'il a dans sa main il faudrait qu'il trouve le Vandal maintenant ça paraît dur il ne peut pas settle il ne peut pas settle ce n'est pas dans le format interdit il y a plein de cartes qui ne sont pas dans le format et c'est très rassurant de savoir que tu ne peux pas te les prendre je dis qu'est-ce qu'il a il ne peut pas ça ça non plus il peut opposer assez de bloqueurs pour ne pas être mort dans le tour ça serait un peu chiant ouais mais ah non on remarque il traite quand même bien tes bêtes et là s'il fait Sephara on remet un peu il ne peut pas faire Sephara pourquoi il manque une bête il faut qu'il l'engage les 4 bêtes il ne faut pas qu'il en ait 4 il faut qu'il l'engage ok donc il ne pouvait pas effectivement nous on va faire de la value tranquillement il faudrait juste trouver un moyen de gagner des PV ça serait extrêmement rassurant ouais tu l'appelles je suis allé de demander visiblement on remet un petit druide sans feuille je pense oui c'est vrai en tous les cas les autres vont faire assez de mana pour que je puisse jouer ma chevalière quand même je ne parle pas de la bague que je n'ai pas autour du doigt je ne peux pas ni ça alors 1, 2 attends moi je peux casser royaume carcéral 1, 2, 3, 4 tu peux casser royaume carcéral pour récupérer une créature et tuer exécuteur et tuer exécuteur je pense que c'est très bien ça vaut large le coup c'est très bien est-ce qu'on n'attaque pas d'abord avec le loup ? si tu comptes attaquer avec le loup oui je pense dans tous les cas c'est gagné c'est cadeau ah bah si c'est cadeau on prend je pense qu'on est sur la bonne ligne de play ok je peux peut-être même attaquer avec Druides non il l'a bloqué avec un token en marque c'était pas il était obligé de la bloquer ouais peut-être qu'il fallait aussi ouais après je pense qu'on est sur de l'organisation même si c'était pas obligé il l'a tué avec ça avec ça chevalière MVP franchement à chaque fois que j'ai joué cette carte ça a été un must-have dans ce format je le disais je crois en stream ce genre de carte en fait je parlais d'une autre carte mais chevalière ça rentre là-dedans dans un format où il y aura beaucoup d'artefacts et d'enchantements c'est les dieux du format ouais je sais plus quelle carte était moyenne mais permettait de gérer ah bah c'est la tortidre la tortidre qui n'est pas incroyable elle est un peu lente mais tu peux investir ton mana et pour 3 mana tu as l'invair marker tu détruis enchant ton artefact ouais ça veut dire que si c'est un format typiquement où il y a beaucoup d'enchantements et d'artefacts intéressants la tortidre c'est une carte reine mais est-ce que tu préfères pas Night of Autumn qui a un effet direct ? ouais mais tu peux en mettre une dans ton pack Bantidre à la place d'Hydre Vorace typiquement pour investir du mana je suis d'accord et tu perds un anti-bet mais c'est ce qu'on disait c'est un bon à la gestion quand même voilà ah oui vous jouerez pas mono vert tortidre en x4 je pense cette main par contre est pas très bonne même si on a un peu le MVP ouais c'est le MVP mais plus tard ouais elle fait rien donc on va parfait on va garder cette main là ça manque aussi de tour 1 tour 1 tour 2 après il y a que le PSR donc les tour 2 tour 1 tour 2 en fait tour 2 c'est gênant mais tour 1 si tu la passes c'est pas très grave je pense que tu enlèves Trostani non l'Hydre en fait là t'as 2 tour 5 alors que l'Hydre peut se jouer tour 4 c'est vrai je pense que j'enlève Trostani qui sera en fait Trostani est meilleur si on joue contre porte et ça c'est meilleur si on joue contre raid et autre deck Trostani aussi est plus intéressante si tu es un board et là en ta main tu sais que tu vas pas en mettre non quand elle va arriver je valide l'histoire tu m'as raconté une belle histoire ah le roi du format du coup on est un peu déçu d'avoir Trostani qui vient de partir on t'attendait ça c'est le boss du game le nouveau Valorade finalement alors après le boss du game sans avoir de Night of Autumn mendek ou alors de tour 1 tour 2 ça va être difficile mais on les a battus hier soir on les a battus donc sachez que même si on gagne pas là notre main aide pas voilà t'as dit pas avant The Night of Autumn main deck non le départ main deck non oui on les a main deck on en a même 3 on cherche beaucoup de land on engageait ça va qu'il a pas fait de tour 2 après il est assez mollasse il est assez mollasse voilà on va pas se mentir c'est ça qui est un peu énervant avec les monos rouges c'est que quand ils font rien tour 2 tu dis oh yes mais en même temps ça lui fait qu'il a encore dégarde en 1 et tu te dis si il a rien joué qu'est-ce que c'est c'est pire après moi ce deck là tant qu'il n'y a pas calamity c'est un très mauvais mono rouge oui donc jusque là tout va bien ok facteur de risque on va prendre 4 je pense ouais on peut se permettre on va booster son Teferi enfin on va booster son crash euh on va booster son crash avec le Teferi pardonnez on peut faire une Krasis A1 qui est nul sinon on fera une Krasis A4 par contre une Tutol Vimir ouais ça peut nous mettre très bien attention très intéressant parce qu'on va pouvoir piocher une petite carte gagner un PEV donc vu qu'on annule sa phase d'attaque là et quelle carte et celle d'après et quelle carte peut-être que tu fais plutôt Récif alors oui ah bah là on vient de dismiss le play de Krasis qui était rond pas décollant non si on avait pas un play à jouer c'était extrêmement bien l'hélice joue ça et je trouve ça vraiment faible quoi d'abord Scry tu as bien raison vas-y tu veux le mettre en jeu tu le laisses on va le mettre en jeu je pense ça nous fait Nidra 6 si on le veut le tour d'après si nous le souhaitons le souhaitons-tout nous je pense pas le souhaitons-tout le souhaitons-tout je pense qu'on fera peut-être Tol Vimir ou Nissa devant Krasis mais voilà c'est vrai que quand t'as Nissa dans la main t'as toujours envie ça si on avait Calanity c'était c'est 6 points de dégâts supplémentaires c'était difficile d'ailleurs je pense qu'on va trader avec Récif vu qu'on n'a pas de moyens de trigger on va emporter on va emporter un truc avec nous je pense ouais il fait de la value tout seul ça c'est l'initiative il n'attaquait qu'avec une créature sur Teferi et il pensait vraiment pas qu'on allait le bloquer avec Récif c'est l'erreur c'est un peu bête en vrai on en fait rien de ce Teferi actuellement ouais mais du coup il avait capable attaquer du coup en fait je laisse passer puisqu'on en fait rien de ce Teferi et on en fera vraiment rien en fait tu l'obliges à faire des facteurs de risque pendant son tour avec Teferi et si lui en fait là t'as mis un point après là de toute façon il peut pas le faire fin de tour dans tous les cas son facteur puisqu'il est full ouais il y a un monde ou ça en vrai tu peux laisser passer franchement je trouve que c'est ok il a fait son taf lui tu pouvais bloquer le Crasheur pour pas prendre un point quand il attaque on va Tolzimir dessus sur ce bon Crasheur maintenant c'est mieux Tolzimir maintenant je pense ça nous oppose du bord en fait ça met deux créatures qui vont bien bloquer c'est ça ça fait gagner trois points de vie c'est une bête c'est tellement value en fait il passe d'un board écrasant à un board à un board où il perd forcément toutes ses bêtes enfin pas toutes ses bêtes mais une partie de ses bêtes et là c'est Krasis pour vivre c'est difficile de battre Calamity mais sur une très mauvaise main on n'est pas loin après il n'a pas Calamity parce que là s'il avait eu tour 2 je pense qu'on serait pas loin de la mort après nous on a plein de réponses à Calamity dans le deck comme je dis il fait une mauvaise sortie mais on fait une mauvaise sortie là il le pioche on va passer à 7 points de vie on est un peu à l'équilibre quelque part après il va perdre son board donc on passe à 7 là mais sur les tours d'après c'est pas beau ce qui se passe et je vais lui donner Récif ouais j'allais dire là je pense que tu peux lui donner parce que le truc c'est de pas bloquer quelque chose là c'est un point de vie maintenant et un point de vie ton prochain ah non non je pense qu'il faut lui donner de toute façon on va faire Krasis là on va pas développer Druid sans feuille donc ok sinon on a encore un bien joué ok bien joué malheureusement c'est pas grave 3 harrows et il a été double blast en fait notre main n'était pas aussi véhémante que sa sortie on avait de quoi bloquer 3 créatures du coup on a pas réussi à faire les 2 victoires c'est bien dommage c'est pas grave on avait de quoi faire enfin bloquer ces 2 créatures ouais sauf que sur le tour enfin 3 créatures pardon sur les 4 qu'il avait et dans le tour on avait 11 points de vie il nous a mis 11 bien joué à lui donc des très forts mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'on s'est quand même battu et que Kalamity vous êtes pas obligé de sortir tour 2 vous pouvez le sortir plus tard bien sûr et ça a quand même permis de montrer genre la suprématie de ce deck non pas suprême mais il est vraiment quand même très fort et c'est intéressant de voir la sortie pas pour défendre mon bébé mais hier soir il n'y a aucun Kalamity qui nous a passé avec 3 chevalières 2 Toll-Zimmer-Mendek et 2 Trostani on a le match-up quand t'as tout ça plus Adjoint qui permet d'exiler par exemple les tokens qui met ou Pacer et Druids qui peuvent arriver très bien bloqués je vous dis vraiment c'est un concours de circonstances cette game mais c'était vachement intéressant quand même pas une non-game on s'est battu non c'était pas une non-game c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez nous soutenir du coup de toute façon maintenant il y a le lien uTip si vous voulez aller regarder une pub 30 secondes si vous utilisez un bloqueur de pub par exemple vous pouvez aller dessus pour nous soutenir et sinon il y a le code valetpl2019 sur MagicBazaar dans la description qui nous offre des boosters en veux-tu en voilà donc ça fait toujours très plaisir pour votre première commande attention également si vous voulez en retrouver sur Twitch c'est sur valetplmagicarenafr lien dans la description avec nous nos réseaux sociaux Twitter Facebook et les serveurs Discord et surtout n'oubliez pas c'était La Belle Magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !